Salut à tous, c'est bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va voir un petit peu comment sortir de la pentatonique dans nos improvisations à la guitare. C'est pas mal de potes, zikos ou des élèves qui me demandent comment faire, ils sont un petit peu perdus, ils aimeraient rajouter quelques couleurs tout ça. Donc pour rappel, la gamme pentatonique mineure, c'est une simplification de la gamme naturelle, mineure naturelle. Donc on a la tonique, on va être en Ré, on va avoir le Ré, on va avoir sa tierce mineure ici en Fa, ok. Sa quarte juste ici en Sol, en La dans la quinte, et ici en Do, on a la septième mineure. Donc déjà, on va faire une petite impro rapide sur cette gamme là. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous avez vu, là, je n'ai pas fait d'altération, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de bend ou quoi que ce soit, pour ne pas sortir de ces notes-là, de ces cinq notes. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la blue note. Je l'appelle la blue note, dans la gamme pentatonique, c'est la quinte qu'on diminue d'un demi-ton. Donc, on a dit que la quinte était ici, on l'a, on va prendre ici le Sol dièse, qui est sa quinte diminuée. Également ici, on a dit, c'est un Sol dièse. Donc là, on va partir pareil, en rajoutant cette blue note. Alors, on peut y aller directement ou en faisant des bend, d'un demi-ton, pareil ici. Ok, allez, c'est parti. Donc déjà, on voit que ça rajoute une couleur très blues. Voilà, ça sert à la blue note, blues. On ne va pas aller chercher le midi à 14h. Donc déjà, la première solution, c'est de rajouter cette petite note-là. Ok ? Ça, c'est une petite solution déjà. Ça rajoute son truc. La deuxième, c'est de passer, du coup, sur la gamme mineure naturelle. C'est-à-dire, récupérer la gamme mineure, dont étirer la pentatonique. On va rajouter, du coup, la seconde majeure et la sixte mineure. Donc ici, Ré. Seconde majeure, Mi. Le phare, on a dit que c'était sa tierce mineure. Quarte juste. Quâne juste. Ici, un La. Et un Si bémol, on a la sixte mineure. Déjà, on va rajouter une belle couleur. Alors, je change de médiateur, parce que celui-ci est un petit peu trop gros. Le mec fait son chieur. Ouais, il joue mal à cause du médiateur. Mais j'ai plus habitué d'égonnier. Donc, on va taquiner celle-là. On va, on va, on va, on va, on va. Et je vais faire plus de notes. est un peu très bien Là, on a vu, on a rajouté cette couleur vraiment mineure assez dramatique. La troisième, c'est d'aller taper justement dans la gamme mineure harmonique. La seule différence qu'il y a, on a vu, la gamme mineure naturelle, c'est qu'ici, on a la septième mineure, elle va passer à la septième majeure, on va aller choper celle-là. Du coup, ça va nous faire un écart entre la sixte et la septième majeure un petit peu plus grand. Et ça va rajouter un côté un petit peu oriental que j'apprécie énormément. Donc, on se retrouverait sur... Déjà, on attend la petite différence. Après, on va essayer de jouer avec cette gamme-là. On repasse un gamme normal mineure. Et ça va rajouter un petit peu plus grand. un peu plus grand. C'est parti. ... Vous avez vu, ça rajoute une petite couleur qui est vraiment très sympathique. Donc, c'est vraiment plus... On va se rapprocher plus de tout ce qui est un petit peu jazzy et tout. Par exemple, si on prend un morceau en Ré mineur, comme ça. Et on va se taper ici des petites diminutions, d'accord ? Le fait de faire ceci, on va passer sur ces notes-là. Et je trouve que c'est très sympa de changer un petit peu les couleurs de nos solos. Donc, voilà. C'est une petite vidéo pour essayer de montrer un petit peu comment sortir de la Penta. Après, attention, comme on a dit, là même dans la gamme mineure naturelle, il y a des notes, il ne va pas falloir rester trop, trop longtemps. Voilà. On ne peut pas conclure sur... ... ... On fera des petits passages. On fera des petits passages sur tout ce qui est... ... ... Tout ce qui est sixte mineure, on ne va pas rester longtemps dessus. Vraiment, il ne faut pas conclure dessus. C'est vraiment des notes de... ... ... Je veux dire que je ne parle pas si c'est bien, mais les secondes majeures, on ne reste pas des masses dessus. ... On ne va jamais conclure sur la seconde majeure. Et déjà, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on retrouve un petit peu les improvisations à la clapton. On se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que le fait d'utiliser la seconde majeure, on se rend compte que Du coup, on peut passer sa voix de majeur et la blues lente. On peut passer en harmonique. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Là, si je m'écoute, je passe des heures à trouver des plans dessus. Mais voilà, j'ai envie de faire une vidéo sur comment sortir un petit peu de la pentatonique mineure quand on fait nos petites improvisations. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre. Allez, ciao !